Salut les amis c'est Raph PES, j'espère que vous allez bien, on reprend les tutos cette année et on commence avec un tuto console cette année pour les PS4, PS5. Depuis que je fais des tutos sur cette chaîne, on m'a demandé des centaines de fois de faire des tutos console, j'en ai jamais fait parce que je n'ai pas de console. Et là je peux vous faire un tuto console grâce à PES Universe. Pourquoi grâce eux ? Parce que tout simplement, ils ont publié sur leur chaîne YouTube une vidéo tuto pour installer leur V4 pour la saison 2022-2023. Et là mon tuto en fait, ça va être une grosse traduction de leur tuto. Donc les captures d'écran que vous allez voir, je les ai faites sur la vidéo de PES Universe. Les infos viennent de PES Universe, donc je vais les mentionner dans la description, dans les commentaires pour les remercier d'avoir fait ce travail en anglais. Et moi je vous le traduis tout simplement en français et j'espère faire ça au mieux. Avant de passer au tuto les amis, vous allez descendre juste en dessous de la vidéo, vous avez un petit bouton comme ça et vous appuyez dessus, ça fait un pouce bleu. Et c'est super pratique pour soutenir la chaîne. Donc allez mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que ça soutient la chaîne. C'est un remerciement pour tout le travail que je fais et d'ailleurs moi aussi je vous remercie d'être là tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Parce que maintenant on peut compter en année puisque c'est la troisième année que je fais sur YouTube, donc on va compter en année. Donc merci beaucoup d'être tous là. Il y en a qui sont là depuis le début, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire ma passion comme ça. Donc merci beaucoup, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et c'est parti pour le tuto V4 PES Universe. Les amis, avant de commencer le tuto, je vous invite à vous rendre sur le site d'eFootballUniverse. C'est le nouveau site de PES Universe. Ils ont changé de nom il y a quelques mois pour s'adapter tout simplement à eFootball. Si vous tapez dans la barre de recherche PES Universe, vous tomberez sûrement sur ce site-là. C'est leur ancien site qui fonctionne toujours, il a toujours été alimenté, mais comme vous le voyez ici, c'est la version définitive du site. Il n'y aura pas de nouvelles mises à jour. Et depuis ce site-là, si vous voulez tout simplement rejoindre eFootballPES Universe, vous allez sur PES2021 Membership. Une fois que vous serez ici, vous allez avoir Early Access. Donc vous voyez pour la version 2022-2023. Et le Early Access vous renverra du couvert eFootballUniverse. Donc soit vous faites ça, ou alors vous allez directement sur le site d'eFootballUniverse et vous arriverez sur la page Home. Et vous allez dans Plus Membership. Voilà. Et donc ici, vous allez avoir le Brand New 2022-2023 Season Membership. Vous voyez un magnifique accent anglais. Early Access Membership now available with loud of new features and perks coming soon. Donc ce patch-là, il est déjà disponible sur PES Universe. Il faut s'inscrire pour y accéder. Vous voyez, vous avez quelques aperçus des modifications que fait ce patch. Écoute, 9 livres. Donc 9 livres, ça doit faire peut-être 7-8 euros. Je ne suis pas sûr puisque je ne connais pas la conversion des livres vers les euros. Mais ça fait à peu près ça. Vous devez créer votre compte ici. Renseigner. Du coup, comme n'importe quel site où vous achetez quelque chose, vous mettez votre carte bancaire, etc. Vous ne l'enregistrez pas. Il n'y a pas besoin. De toute façon, il ne demande pas à l'enregistrer. Donc vous la mettez. Ou même Paypal. Vous pouvez faire créer carte de débit ou Paypal. Comme vous voulez. Et vous pourrez accéder aux patchs. Je précise pendant qu'on est sur le site d'eFootball Universe. Il n'y a pas que des patchs sur eFootball Universe. C'est un site global où vous allez avoir des actualités sur eFootball. Sur PES parfois avec des patchs. Sur la Master League par exemple, qui devrait arriver au courant 2023. Mais vous avez aussi un player database. Il est juste parfait pour vous, toi qui joue sur eFootball en ligne. Vous avez accès à toutes les stats possibles de tous les joueurs. Vous cliquez sur un genre où vous avez toutes ces stats sur le site. C'est juste un boulot démentiel. Vous pouvez aller faire un tour. Le lien est dans la description. N'hésitez pas parce qu'il y a un boulot énorme qui est fait sur ce site. On repasse en vue caméra les amis pour la suite de ce tuto. A partir de maintenant, je vais vous mettre des screenshots de comment va se dérouler le tuto. Pour que vous puissiez avoir une image et vous repérer dans l'enchaînement du Tuzou. Sinon ce n'est pas pratique. Et du coup, ces capteurs d'écran viennent de la vidéo PES Universe. Qui sera elle aussi dans la description si vous voulez vraiment voir la vidéo en entière. Donc pour rappel, on installe ici la V4 des patchs PES Universe. Donc pour la saison 2022-2023. Quand vous allez ouvrir PES 2021, si vous venez de le réinstaller sur votre console. Si vous ne l'avez pas ouvert depuis longtemps. Essayez de faire la dernière mise à jour en direct. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il n'y en aura plus. Donc ce n'est pas important. Et le patch surpasse cette mise à jour. Puisqu'il met à jour en profondeur la base de données du jeu. Pour faire les transferts, le mercato, tout ça. Donc dans cette mise à jour de la V4 de PES Universe. Il y a certains clubs qui ont des mises à jour de maillot. Donc je pense notamment au club anglais, au club espagnol, au club allemand par exemple. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, la MLS. Donc certains ont les maillots, mais pas tous. Par exemple, en Ligue 1, il n'y aura peut-être pas tous les maillots. Peut-être qu'en Italie ou en Première Ligue, il n'y aura pas tous les maillots pour tous les clubs. Tous les nouveaux maillots en tout cas. Donc il peut y en avoir des nouveaux. Mais ne vous attendez pas à avoir toutes les équipes avec les nouveaux maillots. C'est impossible. Pour commencer cette importation. Vous allez déjà vous rendre sur le PC. Après avoir téléchargé votre fichier de PES Universe. Vous allez avoir un fichier qui s'appelle WIPES.quelque chose. Donc ça sera un fichier soit en 7-zip, soit en WinRAR. Vous faites extraire ce fichier et vous faites l'extraction dans le même fichier que l'emplacement où il est actuellement. Ce fichier là, vous allez le mettre ensuite sur la clé USB qui ira sur la console, sur la PS4, PS5. Il faut bien sûr formater la clé USB si ce n'est pas déjà fait au format de la PS4, de la PS5 pour que celle-ci soit lue sur la console. Une fois que c'est mis sur la clé USB et qu'elle est formatée au format de la PS4, de la PS5. Vous la retirez de votre PC, vous faites extraire. Vous allez la brancher sur votre console et vous démarrez PES 2021. Vous ouvrez le menu modifié et vous allez aller sur importer, exporter. Dans le menu importer, exporter, on va commencer par importer les compétitions. Donc vous ouvrez le importer, compétition. Une fois que celui-ci est ouvert, ça va vous demander de choisir la clé USB qui est branchée sur la console. Donc vous choisissez la clé et vous allez avoir la liste de toutes les compétitions. Je vous le mets à l'écran là. Vous allez avoir toute la liste des compétitions du patch. Vous faites sélectionner tout et vous continuez ensuite sur les paramètres détaillés. Dans les paramètres détaillés, vous n'avez normalement qu'une seule case que vous pouvez cocher. Celle-ci, vous ne la cochez pas. Vous faites directement OK et vous laissez l'importation se terminer. Une fois que l'importation est terminée, vous allez reculer dans le menu modifié. Vous allez faire une sauvegarde de ce que vous venez de faire. Donc vous cliquez sur sauvegarder. Ça va vous demander si vous voulez bien écraser la sauvegarde précédente, etc. Vous faites oui et vous sauvegardez. Une fois que l'import des compétitions est fait, vous retournez sur l'onglet importer, exporter. Dedans, vous allez faire importer équipe. Ça va, pareil, comme avec les compétitions, ça va vous demander de sélectionner la clé USB. Vous la sélectionnez. Ensuite, ça va vous afficher toutes les équipes qui vont être mises à jour par le patch de PES Universe. Vous sélectionnez toutes les équipes d'un seul coup. Vous faites ouvrir les paramètres détaillés. Et là, cette fois-ci, vous avez deux cases qui sont possibles à cocher. Vous cochez les deux cases et vous faites OK. À partir de ce moment-là, l'installation va durer environ une dizaine de minutes en fonction de votre console, je pense aussi. Donc elle va durer une dizaine de minutes. Et une fois que c'est installé, vous reculez encore dans le menu modifié. Et vous allez faire une sauvegarde de ce que vous avez fait. Une fois que cette sauvegarde est faite, vous avez terminé d'installer la version 4 du patch PES Universe 2022-2023. Donc vous pouvez les vérifier du coup dans le menu édition. Vous allez dans équipe. Vous allez voir les équipes. Vous allez voir par exemple Liverpool, etc. Même les équipes françaises. Les effectifs ont changé. Les effectifs sont à jour. Et au moins, ça va vous permettre de reprendre. Si vous restez sur PES 2021 et que vous voulez faire de la Ligue des Masters, du V1 de Légende, vous allez pouvoir reprendre une saison avec les équipes à jour à partir d'aujourd'hui. Et ça, c'est quand même très très cool puisqu'on attend toujours la Ligue des Masters sur eFootball. J'en ai fini pour l'explication de ce tuto, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Comme vous le savez, à chaque fois, je réponds à l'ensemble des commentaires. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de PES Universe, d'aller voir leur chaîne YouTube, de s'abonner à leurs réseaux sociaux. Donc notamment Twitter, Facebook et du coup, aller voir leur site Internet. Pourquoi pas vous abonner à leur site Internet en vous inscrivant, en créant un compte. N'oubliez pas le petit pouce bleu sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne. C'était tout. On se retrouve très vite pour un prochain tuto, pour de prochaines vidéos. C'était Raph PES. À la prochaine. Ciao. C'est mon petit livre de tuto. C'est là-dedans que je note tous les tutos. Donc on va commencer le tuto. Ouh ! Miam ! Un bon pichon lit ! C'est sûrement le dernier de la saison. Alors...